Développement limité, on est parti aujourd'hui, on s'attaque au développement limité de ln de 1 plus x en 0, et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit développement limité à l'ordre 4. Aujourd'hui, on va pas passer par la formule de Taylor-Jung, je commence à en avoir marre. Aujourd'hui, on va se la jouer un petit peu plus stratégie. Donc, déjà, on va regarder ln de 1 plus x, et bien ça, qu'est-ce que c'est la dérivée de cette chose-là ? Et bien ça va être 1 sur 1 plus x. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les développements limités, on peut très bien dériver des fonctions jusqu'à temps de retrouver un développement limité qu'on connaît, un développement limité de référence, et après, tout reprimitiver. Mais ça seulement, et bien, quand on se trouve au voisinage du point A, mais généralement, ce sera le point 0. Ça se fait pas n'importe comment, parce que vous verrez avec les séries entières, et bien il y aura des théorèmes à vérifier avec des rayons de convergence à droite à gauche, mais quand on fait au voisinage d'un point bien précis, et bien, on sort de tous ces petits problèmes-là, de toutes ces conditions de théorème infernale à vérifier, et tout se passe très très bien, vu qu'on se trouve dans un voisinage d'un point bien précis. Bref, c'est pas le cœur de la vidéo, là, tout se passe très bien, on vit dans le monde des bisounours, donc on va pouvoir y aller. Et donc, 1 sur 1 plus x, et bien, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et bien, ça va être 1 sur 1 moins... moins x. Et là, vous pourriez vous dire, oui, d'accord, certes, mais à quoi ça nous ramène ? Et bien, je vais vous rappeler le petit développement limité qu'on a vu dans la dernière vidéo du développement limité de 1 sur 1 moins x, qui est égal donc à 1 plus x, plus x2, plus x3, plus x4, on a dit qu'on faisait un développement limité à l'ordre 4. Bon, là, on va s'arrêter à l'ordre 4, et puis après, vous verrez qu'en fait, l'ordre 4 n'est pas nécessaire, mais je vous spoil pas. Donc, plus petit o de x4. Donc, en fait, ici, la petite formule qu'on a écrite, et bien, on va pouvoir s'en servir, mais à la place du x, on va avoir du moins x. Donc, on va avoir que 1 sur 1 moins moins x, donc ici, c'est en 0, et bien, on va pouvoir l'écrire comme 1 plus moins x, plus moins x au carré, plus moins x au cube, plus moins x à la puissance 4, plus petit o de moins x à la puissance 4, mais les petits o, que ça soit un x ou que ça soit un moins x, ça va rien changer. De toute façon, moins x à la puissance 4, ça fait du x à la puissance 4. Mais le truc que je viens de dire, c'est que ça soit du x ou du moins x, une quantité négligeable, et bien, ça ne va pas changer grand-chose. Toujours développé en 0. Donc, au passage, ici, on commence d'ailleurs à s'attaquer à la composée de développement limité. Voilà, on prend du moins x et on l'injecte dans un développement limité qu'on connaît déjà. Bref, ça va être égal à 1 moins x plus x2 moins x3 plus x4 plus petit o de x4. Bon, c'est super, parce que du coup, on va avoir que ln de 1 plus x, cette chose-là, et bien, son développement limité, là, je vais l'écrire tout à fait grossièrement. Les profs, si vous tombez sur ma vidéo, ne m'en voulez pas, c'est pour la pédagogie de la chose que je vais écrire ça. Et bien, ln de 1 plus x, son développement limité en 0, et bien, on va dire que c'est la primitive de 1 sur 1 moins x dx. le développement limité, ouais. Mais bref, on va primitiver le développement limité, et ça va nous donner le développement limité de ln de 1 plus x. Donc, on est parti pour primitiver et bien, notre petite ligne qui se trouve juste ici. Donc, ça va nous faire du x moins x2 divisé par 2 plus x3 divisé par 3 moins x4 divisé par 4 plus x5 divisé par 5 plus, bah, du coup, petit taux de x5 vu qu'on a que du x5. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, je vous disais, eh bien, c'est pas nécessaire de monter à l'ordre 4 avec le développement limité de 1 sur 1 plus x. Parce que quand on va primitiver, eh bien, on va se prendre un degré en plus dans la tronche. Voilà, vous voyez, on a fait un développement limité à l'ordre 5. Et nous, ce qu'on voulait, c'était un développement limité à l'ordre 4. Donc, en fait, quand on a fait le développement limité de 1 sur 1 plus x, on aurait très bien pu s'arrêter à l'ordre 3. Mais bref, vu qu'on a dit qu'on voulait un développement limité à l'ordre 4, eh bien, on va s'arrêter ici plus petit taux de x4. Et donc, voici un développement limité de ln de 1 plus x. C'est très exactement, eh bien, ce que je viens de vous écrire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est la fête, à vous abonner, régalez-moi, et on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde !